Comme expliqué dans la vidéo précédente, la gestion des entrées-sorties se fait par des fichiers spéciaux. Cette gestion d'entrées-sorties demande de plus au système d'exploitation des protocoles de dialogue particuliers que nous verrons dans cette partie. Les périphériques matériels, écrans, claviers, imprimantes, serveurs web via Internet, sont connectés à des contrôleurs hardware du système informatique, SATA, USB, cartes graphiques, cartes réseau. A chaque contrôleur hardware est associé dans le système d'exploitation un driver, un pilote en français, écrit soit par le fabricant, soit en s'appuyant sur la documentation fabricant du contrôleur. Le driver est l'interface du système d'exploitation avec le périphérique. Pour une imprimante USB, se superposent même deux drivers, le driver de l'USB et celui de l'imprimante. Mis à part la carte vidéo connectée sur un bus PCI Express très rapide et la carte réseau, les périphériques sont beaucoup plus lents que le processeur. Le système d'exploitation propose donc différents modes de dialogue avec ces périphériques pour ne pas ralentir le système. Le système d'exploitation doit lire ou écrire sur ces périphériques d'entrée-sortie en gérant un temps d'accès important par rapport aux constantes de temps de la CPU. Cela ressemble fort aux problématiques des accès à la mémoire de stockage présentée dans la vidéo précédente. Ainsi, Linux associe à ces périphériques des fichiers virtuels. Ils permettront aux applications de dialoguer avec les périphériques comme avec des fichiers. La diapositive présente un extrait des fichiers virtuels associés aux périphériques que l'on trouve dans le dossier « slash dev » de Linux. La première lettre indique le mode d'accès aux périphériques octet par octet ou bloc par bloc par socket ou si c'est un lien symbolique vers un autre fichier. On y trouve la console et le clavier, STDIN, accessibles caractère par caractère. STDIN est un lien symbolique vers le fichier du périphérique, accessible par caractère. On y trouve aussi les disques durs, accessibles par bloc. On y trouve enfin le dossier USB avec les périphériques accessibles par l'USB et TTY, la liaison série. L'interaction des processus avec les périphériques d'entrée-sortie sous forme de fichiers sera mise en œuvre dans le chapitre 2 sur les processus. Plusieurs modes d'interaction sont possibles entre la CPU exécutant les processus des drivers de périphériques et les périphériques d'entrée-sortie. L'attente active. La CPU émet une commande au contrôleur d'entrée-sortie pour lancer une opération de lecture par exemple. Le processus entre alors dans une boucle vérifiant de manière continue si l'opération est achevée, c'est-à-dire si les données demandées sont disponibles. Ce n'est pas envisageable pour des périphériques lents, la CPU restant non productif pendant cette attente dite active. La scrutation. La CPU émet une commande au contrôleur d'entrée-sortie pour lancer une opération de lecture de nous. Ensuite, elle devient disponible pour exécuter les processus des autres applications. De manière périodique, le processus du driver est lancé de nouveau pour que la CPU passe une scrutation du périphérique pour voir si l'opération est achevée. Ce mode d'accès est plus efficace que le précédent, mais peu satisfaisant car demandant de nombreux changements de contexte. Une autre méthode, les interruptions, est d'exploiter au mieux le matériel. La CPU émet, là encore, une commande au contrôleur d'entrée-sortie pour lancer une opération de lecture. Puis, elle se rend disponible pour les autres processus. Une fois que les données sont disponibles, c'est le périphérique d'entrée-sortie qui envoie un signal électrique nommé interruption pour en informer le processeur. C'est plus efficace et très utilisé. Cela demande à l'OS de bien exploiter les ressources matérielles du processeur. Une dernière solution pour éviter d'accaparer trop la CPU pour copier de larges blocs ou pour des dialogues lents, cette solution a déjà été évoquée dans la partie précédente sur les systèmes de fichiers, c'est le DMA, Direct Memory Access. Lorsque de nombreux blocs de données sont à envoyer vers un contrôleur lent, ils sont copiés d'abord dans la mémoire RAM, puis la CPU configure le DMA pour lancer la recopie du contenu de cette zone mémoire dans le périphérique. L'inverse est également possible. Pendant la copie faite par le DMA, la CPU est libérée et peut être dédiée à l'exécution d'autres applications. Pour réduire le temps consacré au dialogue, il est aussi possible d'ajouter des mémoires cache au niveau des contrôleurs ou des périphériques. Les disques durants notamment utilisent des mémoires cache pour absorber le plus rapidement possible les données envoyées par le DMA. Le dialogue avec les périphériques autres qu'un clavier et une console reste complexe malgré la présence des drivers et des systèmes de fichiers virtuels. C'est particulièrement le cas pour les communications réseau aux nombreuses couches de protocole. C'est pourquoi le système d'exploitation propose des services au niveau. La gestion des couches TCP-IP est un de ces services. Pour faciliter encore l'interaction entre l'application et la couche transport des réseaux TCP-IP, le système d'exploitation propose une interface nommée Socket. Cette interface sera détaillée et mise en œuvre dans le chapitre 4. Toujours pour simplifier l'accès aux ressources des applications, le serveur d'impression propose une interface unique pour envoyer des tâches aux imprimantes USB comme Internet. Le serveur gère alors les demandes multiples vers l'imprimante, périphériques d'accès exclusifs, avec par exemple une politique de FIFO des tâches d'impression.